Le choix de ce thème démontre tout l'intérêt que vous et l'institution que vous dirigez accordez à la préservation de notre cadre de vie. En effet, l'occupation anarchique de l'espace public et l'insalubrité qui caractérise nos villes et nos quartiers, particulièrement notre capitale Dakar, doit interpeller nos consciences mais aussi affecter notre amour propre. Pourquoi notre pays n'est pas cité aujourd'hui parmi ceux les plus propres ? Pourquoi pensons-nous ne pas mériter un cadre de vie sain ? Je suis sûr que chaque Sénégalais se pose ses questions au plus profond de lui-même, y compris ceux qui encombrent et salissent nos rues et nos quartiers. Une analyse technique renvoie comme explication à une urbanisation mal maîtrisée et au comportement inapproprié d'une partie de nos concitoyens. Mais je pense que le problème est plus profond et renvoie surtout à notre système de valeurs. Je veux parler des valeurs communes qui font de la vie en société, cimentent les liens sociaux et rendent possible et apaisent cette vie sociale. Avons-nous perdu les valeurs minimales qu'exige la vie en communauté ? L'encombrement généralisé et l'insalubrité inclinent à laisser penser cela avec toutes les dérives possibles. Qu'est-ce qui risque de se passer si on n'y prend pas garde et si l'État ne fait rien ? Le risque d'une justice individuelle serait alors très élevé ou pourrait devenir la réalité. Les citoyens risquent de prendre en charge eux-mêmes le règlement de la problématique selon des modalités qui risquent de ne plus rendre possible un bon voisinage entre mécaniciens, tabliers et autres laveurs de voitures, avec aussi les propriétaires soucieux de défendre leur quiétude et l'environnement où ils vivent avec leur famille. L'insalubrité et l'encombrement constituent donc aujourd'hui un problème social entre Sénégalais et avant d'être un facteur négatif pour le tourisme et d'autres activités économiques. Mesdames et Messieurs, c'est la raison pour laquelle j'ai engagé les services de mon département à travailler de façon hardie pour combattre cet état de fait que je qualifie de fléau. Nous avons démarré les opérations de désencombrement le 12 juin 2019 avec une forte adhésion des populations. Parmi les exemples d'espaces libérés, il me plaît de citer l'avenue Blaise Diagne, les alentours de la Grande Mosquée, l'avenue Malixie, les alentours de la Mosquée Omarienne, la devanture de l'université Cheikh Antadiop, le parking du stade Léopold-Sédar-Senghor, l'ancienne piste de Mermouz dont l'aménagement sera réalisé par mes services dans quelques jours. Cependant, après évaluation, nous constatons que certains espaces libérés sont ostensiblement réoccupés par les ambulants et autres garagistes. Cette situation est due en grande partie à la faible conscience, peut-être, de beaucoup de nos compatriotes, de l'impact négatif de l'occupation non appropriée de l'espace public sur les efforts de développement et l'amélioration du cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada